Dans vos côtés, dans un instant, non, à vos côtés, dans un instant, Mireille, un acteur, scénariste et réalisateur qui a signé au cinéma l'un des succès de 2017, vous l'avez peut-être vu, il a déjà tes yeux, dans lequel il faisait le récit de l'adoption d'un bébé blanc par des parents noirs, un film qui a donné naissance à une série que l'on découvrira dès demain soir sur France 2, bon l'annonce. Paul, Salimata, comment avez-vous vécu cette adoption ? Du bonheur, du bonheur, de toute façon on a toujours rêvé d'être parents alors. Ça vous a jamais fait peur d'avoir un enfant noir, un enfant blanc ? Au pays là-bas, on a pensé que c'était de la plaisanterie, mais non ! C'est-à-dire que le mec, il veut recréer des liens qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Tu veux venir dîner avec nous, s'il te plaît ? Non, mais attends, Paul, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui disais, quand papa a revu son père, ça serait marrant que moi aussi je retrouve mes vrais parents, non ? Tu parles de tes parents, les blancs ? Ouais. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il allait partir ? Mais le petit ! Bureau 207. 207. 207. Bureau 207. 207 comme 15. Qui est le responsable de ce gamin ? Nous sommes ses grands-pères. On a décidé de se foutre de moi, j'adore, au papier. Bonsoir, Lucie Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à côté de vous. Quel accueil. On vous dit bravo pour cette série qu'on a adoré et qui, pour la première fois à la télévision française en prime time, propose un casting 90% à 90% noir. Ah, c'est dur à dire, hein ? Allez, courage, on va y arriver. À 90% noir, voilà. Mais non, on dit ça. Non, mais c'est vrai qu'on pose vêtement la question. Oui, mais moi, si vous voulez, ça c'est le point de départ, comme ça, comme pour la première étoile, on disait, c'est une famille de noirs qui va au ski. Pour moi, c'était surtout essentiellement un père qui essayait d'apporter du rêve à ses enfants. Bien sûr. Et effectivement, je ne suis pas trop idiot, donc oui, on joue avec ces histoires de couleurs. Mais finalement, on s'en fout et le plus important, c'est l'universalité du propos. J'ai l'impression. Bien sûr, on y revient sur l'universalité du propos, la transmission plus que la génétique, évidemment. Mais en 2020, que ce soit la première fois qu'un téléfilm soit porté par des noirs à la télévision en prime time, enfin la diversité, ça c'était le titre de l'Obs. On est quand même en 2020, Lucien Jean-Pierre. Oui, oui, je sais bien, mais ça me fait toujours bizarre, ça me fait presque même peur d'être une espèce de symbole comme ça, le premier noir qui nous fait une série à 20h, 21h, heure de grande écoute. Et ça me fait peur et en même temps, je suis tellement heureux. C'est tellement pour ça que je l'ai fait aussi. C'est-à-dire que rentrer chez les gens, leur dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous. Mais le petit garçon, vous l'avez eu parce qu'un petit garçon s'est pointé devant vous, vous étiez au ski, racontez la suite. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette série, parce que moi, faire des séries, c'est long, c'est 5 heures de programme, je suis malte et néca quand même, on va y aller doucement. Et me retrouver face à ce boulot, eh bien, j'hésitais. Alors, c'est vrai qu'il y avait le côté historique pour la première fois. Et un jour, je vais au ski, je dépose mon petit garçon à l'ESF. Et là, il y a un petit garçon blanc qui me dit, pourquoi t'es noir, monsieur ? Et là, moi, je suis un peu déboussolé, désarçonné. Bon, bon, au ski, on est bien, normalement, on doit s'entendre. Et je lui dis, et toi, pourquoi t'es blanc ? Il me dit, non, toi, pourquoi t'es noir, monsieur ? Et là, j'ai dit, non, il faut quand même que cet enfant voit autre chose que... Enfin, je ne sais pas, qu'il voit des noirs ailleurs que pendant les matchs de football ou sur des scènes de rap. Ou à la télé, ailleurs, parce que quand à la télé, les personnes noires sont surreprésentées, c'est quand il est question d'activité marginale ou illégale, ou alors de personnes précaires. Souvent, souvent. Ça veut dire qu'il y a un boulot. Mais maintenant, il y a au Marcy, donc tout va bien. Il a bien... C'est le paradoxe de la France. C'est ça, c'est pour ça que j'aime ce pays, que je remercie encore ma mère de m'avoir amené ici. C'est cette espèce de paradoxe, de grand écart. Les personnalités préférées sont Jamel, sont Omar. Et puis d'un autre côté, il y a toute une tranche. Enfin, je ne sais pas, on lit des choses assez affolantes. Il y a des médias qui mettent en avant les problèmes. Bon, voilà, il va falloir qu'on essaie de se tendre la main. Et j'espère que cette série va servir à ça, faire du commun. Pierre. Les personnages sont noirs, mais c'est avant tout une histoire de famille. Et ça aurait pu s'appeler une famille française. Mais c'était le titre de travail. Bravo, monsieur Lescure. Et bravo aussi d'avoir repéré Bonjoumou à Cannes. Oui, pas mal. Oui, bravo. Pour une fois, les Américains nous suivent. Bref. Pourquoi tu es jaune, monsieur ? Oui, oui. C'est... Enfin, bref. Le débat sur le fait qu'ils aient mis en avant un asiatique. Très bien. Personnalité peur, très bien. Et tant mieux, tant mieux. Parce qu'en ce moment, non, il faut faire une parenthèse là-dessus. C'est pathétique tout ce que j'entends sur la communauté chinoise. C'est honteux. Moi, je dis, je suis Wuhan maintenant, comme ça. Non, mais parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de stigmatiser une population qui, souvent, est trop silencieuse. Et là, si je peux être la voix de ces gens-là, dire non, arrêtez de les emmerder avec ça. Voilà. Tout le monde souffre. Ce n'est pas facile. C'est en train de gagner des choses. C'est quelque chose de grave. Et alors, oui, c'est sympa de rigoler deux minutes comme ça. Mais il y a un moment, il faut arrêter. Parce qu'on ne le ferait pas pour d'autres communautés. Voilà. Pardon le film. Oui. Famille française, effectivement. Parce que moi, je me bats avec ça depuis que je suis gamin. Je suis un enfant du Bumidum. Je laisse les spectateurs aller découvrir ce qu'est le Bumidum. Je suis venu en France par Debré, De Gaulle, tout ça. Ils avaient décidé de ramener les Antilles à Paris. Bref. Et c'est vrai que le deal, c'était, voilà, vous êtes français, il n'y a pas de problème. C'était ça, le deal. Et il y a eu un sentiment de trahison, etc. Et je continue à me battre, à dire non, nous sommes français. Nous sommes, voilà, on est là. Que la France est un sublime kaleidoscope. Vous êtes chez les ch'tis, il y a un accent. Vous êtes dans le sud de la France, c'est un autre accent. À l'est, à l'ouest. Eh bien, ajoutons un ou deux accents. Ça ne va pas, ça ne va pas empêcher la France d'être ce beau pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, effectivement, une famille française. Je vais essayer de faire des réponses courtes, je suis désolé. Je suis tellement content d'être là. Paul, votre personnage voit réapparaître son père qui l'avait abandonné à la naissance. Du coup, ça donne une idée à votre blondinet Benjamin, adopté, né sous X, lui aussi, de connaître ses parents biologiques. Vous-même, vous avez une histoire qui rappelle ça. Oui, si vous voulez, pour moi, le cinéma, tout ça, c'est, voilà, c'est, comment on dit, cathartique, expertoire, je ne sais pas. Enfin, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mettre du réel dans la fiction parce que c'est tellement dur. Les gens ont l'impression que les comédiens, les réalisateurs, on passe notre temps à recevoir des prix. C'est vraiment du boulot. Et moi, pour pouvoir faire ce boulot, pour pouvoir aller tous les jours au combat face aux producteurs, aux financiers, aux comédiens, aux comédiennes. Oui, parce qu'il faut tout mettre maintenant. Comédiens, comédiennes, tout ça. Il fait tout bien, il fait tout bien. Et face à une équipe technique, eh bien, il faut qu'aussi, je m'y retrouve. Alors, certes, oui, pour la France, pour tout le monde, mais aussi pour moi, à titre très personnel et égotique, et vraiment de l'ordre de la psychanalyse. Il y a des gens qui écrivent des livres. Moi, je n'ai pas ce talent, j'essaye de faire des films et d'y mettre du mien. Et il est vrai que je n'ai jamais connu mon père. Et là, c'était l'occasion de le faire ressurgir. Et vous allez voir, Mireille, il aime bien retourner les clichés. Ce qui fait que le blondinet est très doué pour la danse. Et Noé, l'enfant biologique noir, lui, n'est pas très bon en sport. Non. C'est magnifique. C'est magnifique. On l'a vu, vous êtes un garçon qui lutte contre les préjugés et qui défend les minorités. L'année dernière, vous avez fait une vidéo qui, moi, m'a marquée. C'était pour la Fondation des Femmes dans le cadre de la campagne. Maintenant, on agit. Regardez. Je m'appelle Inès. J'ai 20 ans. Et j'en peux plus. Je reçois des centaines de messages, des commentaires, dans lesquels on me traite de grosse. On me dit que je suis moche, que je devrais me suicider. Alors, c'est sûr, tout ça est virtuel, mais moi, ma souffrance, elle est bien réelle. Alors, je fais quoi maintenant ? Eh oui, on fait quoi maintenant ? Séquence très forte. L'idée, c'était d'attirer, évidemment, l'attention sur les femmes victimes de violences, de discriminations. C'est pour ça que vous, vous avez mis votre talent d'acteur. On m'a demandé, donc moi, j'y suis allé. Mais il est vrai que, je dis souvent, très humblement, vraiment, Malcolm X disait « Tous les moyens sont bons ». Martin Luther King disait que quand il se battait pour la cause des Noirs, il se battait pour la cause des hommes. Maintenant, il faut rajouter femmes. C'était compris dedans. Mais on va dire pour la cause des femmes. Et on rajoutera hommes dedans. Ça va, ça ? Mais moi, ça me bat très bien, hommes, pour dire genre humain. Voilà. Il se battait pour le genre humain. Et moi, j'espère, j'espère, en tout cas, lorsque je me bats, enfin, ou je raconte mes petites histoires de Noirs, j'espère que ces histoires vont aider tous les gens qui, comme moi, ont souffert de cette différence par rapport à une norme un petit peu trop marquettée, je trouve, à mon goût. Voilà. Dans les... J'en viens à autre chose. Dans les années 50, les acteurs noirs étaient doublés par des acteurs blancs. Ce qui donnait parfois des partitions qui manquaient de nuances. Oui, 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 tout à fait. Écoutez cet extrait fameux « D'autant n'emporte le vent ». Voilà, le fameux mame Scarlett. Est-ce que vous pensez, vous, qu'aujourd'hui, on vous donnera, un jour, la possibilité de doubler un acteur blanc ? Oui, je l'ai fait une fois. Je vous jure que ce que je vais vous dire est vrai. J'ai doublé une série allemande et il y avait un enfant handicapé. Et non, mais le seul blanc que j'ai doublé était un enfant handicapé. Alors, non, je vous jure. Mais c'est intéressant parce que, finalement, là, quand le directeur de plateau m'a appelé, il m'a dit « Lully, j'ai un truc, c'est compliqué, etc. Mais je sais le talent que tu as et il m'a fait une espèce de... Tu es une empathie pour tout ça. Donc, viens. » Il n'a pas du tout à faire référence à la couleur. C'était juste par rapport au jeu. Bon, maintenant, une chose, il faut savoir, le doublage, c'est un secteur que je défendrais toujours. Parce que le doublage, c'est un endroit où, paradoxalement, les noirs ont plus de chances de travailler. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs noirs dans le cinéma américain qu'en France. Donc, si vous n'êtes pas trop mauvais comédien et si vous avez chopé le truc du doublage, eh bien, il y aura toujours ce décalage. Donc, vous aurez toujours du boulot. L'injustice, où il y a une injustice, en revanche, c'est qu'évidemment, on ne me proposera jamais de doubler un acteur blanc. Ce n'est pas grave, je vais faire mes affaires moi-même et puis on va se débrouiller. On me doublera peut-être. Vous faites de sacrées belles affaires parce qu'il a déjà tes yeux. C'est une excellente série qu'il faut absolument voir à partir de demain sur France 2 à 21h. Et dès ce soir, sur France 2, on garde des ordures et des hommes. C'est à 23h10. Et du coup, on a bien le temps de presque revoir la rediffusion de C'est à vous. Pas tout à fait. Ah non, vous serez en face de nous. Là, on gardera des ordures et des hommes. C'est bien mieux. On ne pouvait pas conclure cette émission sans un mot pour Claire Bré-Téchet, dont on a appris la disparition aujourd'hui. Claire Bré-Téchet qui s'est éteinte hier, elle avait 79 ans. Ses œuvres les plus connues, vous les avez peut-être lues d'ailleurs, les Frustré Agrippine. Ce sont elles notamment qui lui avaient permis de recevoir le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 1982. Ce Grand Prix, c'est la plus haute distinction pour une bande dessinatrice, comme elle se définissait elle-même. Mais elle n'avait pas attendu ce prix pour devenir la première dessinatrice star en France, statut acquis dans les années 70, d'abord grâce à son trait souple et expressif, ensuite grâce à son œil formidable, à sa capacité à saisir les relations humaines, familiales, amicales et amoureuses. Le Grand Roland Barthes disait d'elle en 1976 qu'elle était la sociologue de l'année. Ce n'est pas rien. Et puis enfin, parce qu'elle avait porté haut les valeurs du féminisme à travers ses différents personnages, elle s'en expliquait d'ailleurs sur Antenne 2 à l'époque en 1975. C'est acte de féminisme en mettant des femmes là où autrefois on mettait des hommes. Dans les bandes dessinées, il n'y avait que deux types de femmes. Il y avait ou la pépée, gironde, ou la mégère. Il n'y avait vraiment que ça dans les scènes humoristiques aussi. Moi, je mets des gens, des filles normales. Le féminisme, elle en parlait régulièrement aussi dans ses planches, publié chaque semaine dans un grand magazine, Le Nouvel Observateur, Le Nouvel Obs, dont elle avait d'ailleurs dessiné plusieurs unes, en voici quelques-unes, sur les femmes en particulier, Menace sur les femmes, la France misogyne, enfin une femme libérée. Enfin, tu sais, ce n'est pas si facile. Ah oui, en référence à la chanson de Cookie Lingleur. De Cookie Lingleur, et c'était il y a 30 ans. Vous êtes une femme libérée ? Écoutez, je n'en sais rien, c'est aux autres de le dire. Oh, je vous sens plutôt libérée. Je l'espère, franchement. J'espère. J'espère.